Bonjour à tous. Et bienvenue sur ma chaîne Best-of-the-Web. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez jamais mélanger ces deux légumes car vous ne faites que détruire complètement vos organes digestifs. Voici différents types d'aliments qui nécessitent différents environnements digestifs. Autrement dit, ils doivent être consommés séparément. Selon la Yurveda, les hygiénistes modernes et les physiologistes, il y a certains types d'aliments qui, lorsqu'ils sont consommés ensemble, peuvent causer des problèmes digestifs. En fait, une mauvaise combinaison de la nourriture peut déclencher des difficultés digestives, des gaz, des ballonnements, des maux d'estomac, des nausées, une fatigue et des problèmes avec l'élimination. A long terme, la combinaison des aliments incompatibles peut augmenter le risque de la mauvaise haleine, la peau sèche, des éruptions cutanées, l'inflammation chronique, de troubles du sommeil, du manque d'énergie, et des problèmes de digestion chronique. Par exemple, l'un des ingrédients les plus couramment mélangés sont les tomates en salade. Ce mélange de salade est délicieux, mais cette combinaison ne va pas ensemble. Chacun des deux légumes a différents temps de digestion et l'ingrédient le plus léger va finir par passer dans l'intestin comme le premier à être complètement digéré. De plus, ce combo peut causer tous les problèmes mentionnés ci-dessus. En outre, en plus de cette combinaison, il y a d'autres ingrédients qui ne devraient jamais être mélangés, afin de garder votre santé digestive, vous devriez éviter de faire les erreurs suivantes. Consommer des fruits après un repas Après avoir terminé un repas, évitez de consommer des fruits parce que les fruits ont besoin de beaucoup de temps pour être digérés. Par conséquent, cela se traduira par le vin dans votre estomac et peut déclencher le reflux acide et d'autres problèmes digestifs. Le macaroni et le fromage Outre le fait que le macaroni au fromage est un repas populaire, il ne devrait pas être consommé. En effet, les macaronis sont riches en amidon qui a un temps de digestion différente de celle des protéines. Par conséquent, ce combo se traduira par une fermentation et des problèmes digestifs. La viande et le fromage Ceci est une autre combinaison qui devrait être évitée, car il n'est jamais une bonne idée de mettre trop de protéines dans le même plat. Nouille et jus d'orange Ceci est une autre mauvaise combinaison, parce que la teneur en acide nécessaire pour digérer le jus peut détruire l'enzyme responsable de la digestion de l'amidon. Légumes et fromages Vous ne devriez pas consommer les légumes et le fromage, car cette combinaison ne fera que provoquer des ballonnements. Bananes et lait Cette combinaison devrait également être évitée car, outre le bon goût, elle ralentit la digestion. Fruits et le yogourt Ceci est une combinaison typique de petit déjeuner. Cependant, elle ralentit la digestion et nuit à votre flore intestinale. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Best of the Web, pour être sûr de recevoir ma prochaine vidéo. Laissez-moi votre avis en un petit commentaire. A bientôt sur ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501